Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Bi-Investisseurs Responsables avec Olivier Rangard. Olivier, on est dans une période historique, je crois qu'on peut utiliser l'adjectif, donc une période de resserrement monétaire qui commence. Donc là, la Banque Centrale Européenne fait ses premières annonces, tu crois que la Réserve fédérale va continuer, la Banque d'Angleterre va continuer. Jusqu'où est-ce que tu vois se prolonger cette période et jusqu'à quel niveau de taux, par exemple, en ce qui concerne la zone euro, tu vois se prolonger cette période ? Effectivement, c'est une période historique de par la rapidité à laquelle les banques centrales sont en train de remonter les taux et de par également l'ampleur. Si on regarde, par exemple, la Banque Centrale Américaine, on va probablement s'orienter vers un taux directeur qui va atteindre les 4% d'ici le début de l'année prochaine. 4% c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis les années 2005, 2006, 2007. Voilà, c'est ça, oui, tout à fait. Et du côté de la Banque Centrale Européenne, celle-ci était également en train de remonter ses taux directeurs et nous anticipons un taux directeur autour de 2% d'ici à la fin de cette année, début de l'année prochaine. Elle l'a plus ou moins laissé entrevoir d'ailleurs au printemps dernier, que 2% pouvait être possible. Elle l'a laissé entrevoir, mais les investisseurs considéraient que la Banque Centrale Européenne n'irait pas jusque-là parce que la zone euro reste quand même confrontée à des difficultés structurelles et va probablement devoir faire face à une récession au cours de cet hiver. Donc on avait un doute sur la capacité de notre Banque Centrale Européenne à aller jusqu'à 2%, mais depuis la rentrée, elle est clairement en train d'indiquer qu'elle va durcir sa politique monétaire pendant quelques mois encore. Et donc, quoi tu crois, une sorte de pilotage très fin entre la façon dont l'économie va évoluer, l'économie en zone euro va évoluer, enfin, on est assez inquiet pour l'Allemagne notamment, et la façon dont la Banque Centrale va continuer à piloter sa politique monétaire. Le pilotage très fin, c'est toute la question, c'est de savoir si les banques centrales sont capables de générer un atterrissage en douceur de l'économie mondiale, et en particulier des économies américaines et européennes. Du côté de l'Europe, la grande difficulté à laquelle la Banque Centrale Européenne est confrontée, c'est la situation sur le marché de l'énergie européen, avec des tensions qui sont considérables, que l'on n'a jamais vues au cours de ces dernières décennies, et qui donc pèsent automatiquement sur la confiance des entreprises et sur la confiance du consommateur. Donc, considérer que la Banque Centrale Européenne va réussir à faire un atterrissage ou à avoir un pilotage fin de sa politique monétaire, me semble peut-être un scénario un peu trop optim. On peut ajouter, Olivier, je trouve ça très intéressant, les causes de la récession probable, comme tu le dis, en zone euro, sont en plus totalement exogènes. La politique monétaire n'y peut rien, elle ne va pas faire couler le gaz de Poutine dans les gazoducs. C'est ça le problème qu'elle a aussi, à la différence de la Réserve fédérale, on est d'accord ? Oui, on est dans deux situations qui sont très différentes. Du côté de l'Europe, effectivement, la Banque Centrale Européenne n'a pas les moyens de piloter les prix de l'énergie et donc est confrontée à cette variable exogène. Il va falloir ici avoir plutôt une réponse des États. On voit que celle-ci est en train progressivement de se dessiner. On a vu le grand plan de soutien allemand pour 65 milliards d'euros. On va sans doute avoir une action des ministres des Finances européens qui vont essayer de prendre une décision pour caper ces prix de l'énergie. Mais d'une certaine manière, on a déjà une partie du mal qui est fait puisqu'on a ces prix d'énergie qui pèsent aujourd'hui sur les agents économiques. Et du côté des États-Unis, on est dans une situation assez différente puisqu'on n'a pas les mêmes tensions sur les prix de l'énergie. Par contre, on a toujours un marché de l'emploi qui est fort à très fort. On a toujours des déséquilibres entre l'offre et la demande qui restent assez importants et qui poussent donc cette Banque centrale américaine à durcir sa politique monétaire. Alors, deux questions. La première quand même, est-ce qu'en Europe, aux États-Unis, est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent que ça y est, le pic d'inflation est dépassé et qu'on est en train de redescendre tranquillement ? Je pense que sur la notion de pic d'inflation, oui, ce pic d'inflation, il est dépassé. Mais d'une certaine manière, ce n'est plus le problème. Le problème maintenant, c'est de savoir la manière dont la Banque centrale américaine va réagir au cours de ses prochains mois à la variable croissance. Pourquoi ? Parce que lors de la conférence de Jackson Hole, ce que nous a dit Powell était assez intéressant, au sens où il nous a prévenu qu'après avoir durci sa politique monétaire, il n'était pas recommandé de rebaisser très rapidement les taux directeurs. Et pourquoi a-t-il dit cela ? Parce qu'il fait clairement référence à ce qui s'est passé au cours des années 70, où en fait, vous avez eu deux présidents de Banque centrale, Burns, donc 70-78, et après Volcker. Quand vous regardez ce qu'a fait Burns, il a fait la chose suivante. Il a, au début des années 70, fortement augmenté ses taux directeurs, et puis au cours des années 74-75, très rapidement baissé ses taux directeurs, parce que l'économie américaine était confrontée à un ralentissement d'inflation, mais également à une récession. Et puis derrière, l'inflation est repartie. Ce que nous dit ici Powell, c'est le fait qu'il ne s'inscrit vraisemblablement pas dans cette dynamique, mais il s'inscrit plutôt dans la dynamique Volcker. Et Volcker a fait la chose suivante, il a durci la politique monétaire, il a laissé les taux directeurs assez longtemps, assez hauts, le temps que l'inflation redescende. Et donc, c'est toute la question que l'on va avoir pour les 6 à 9 prochains mois. Super intéressant, parce qu'en plus, si je te suis bien, 74-75, l'Amérique à ce moment-là est confrontée à un choc exogène énergétique un peu comparable à celui que subit la zone euro en ce moment-là. Tout à fait, oui. Et zone euro alors, inflation, la même chose, ce n'est plus le problème finalement ? Tu vas regarder l'activité économique ? On va regarder l'activité. Sur la zone euro, le pic n'est peut-être pas encore atteint. On va peut-être encore avoir une progression sur les chiffres de septembre, peut-être octobre, compte tenu de l'accélération des prix d'énergie que l'on a eue au cours de ces dernières semaines. Mais là aussi, à un horizon 12 mois, on va avoir une inflation qui va ralentir et qui va retrouver des niveaux plus normaux, si je puis dire. Mais on restera avec la question qui est la suivante. Quel régime d'inflation à moyen terme ? Est-ce qu'on a basculé dans un régime différent de celui qu'on avait avant la crise de la Covid ? Où, je rappelle, en moyenne, on était sur une inflation en zone euro qui était de l'ordre de 1%. Des économistes renommés nous disaient, et ils étaient très convaincants, que l'inflation avait disparu. Et ils te l'expliquaient par A+. Non, mais c'est très intéressant. Donc effectivement, c'est ça la question ? Tu as une idée, toi ? Tu as une conviction ? Parce que derrière, j'imagine que ça guide énormément d'allocations d'actifs. Tu as une conviction sur une période durable d'inflation qui serait au-dessus des 2% de toute façon, à 2-3% ? La conviction, ce serait de dire effectivement qu'on a changé de régime d'inflation, qu'on n'est plus dans le même régime que l'on a connu au cours de ces 30 dernières années. Et encore moins au cours de ces 10 dernières années. Pourquoi ? Parce que vous avez des moteurs qui ont généré la désinflation qui sont en train clairement de disparaître. Je vais en citer quelques-uns. La globalisation, elle est clairement en train de ralentir, si ce n'est que de s'inverser. Mais je parlerais plutôt sur un ralentissement. On voit que la confrontation, par exemple, entre les États-Unis et la Chine est un moteur très puissant à cette déglobalisation. La guerre, également, est un moteur assez puissant à ce phénomène. On a également, potentiellement, des prix de l'énergie qui, en moyenne, vont être moins cycliques, donc vont moins varier par rapport à l'évolution du cycle économique. Donc, potentiellement, des prix d'énergie qui sont durablement plus élevés. Donc, ça, ce sont des moteurs qui peuvent justifier un niveau d'inflation moyen sur les prochaines années qui sera probablement plus élevé que ce qu'on a eu au cours de ces dernières décennies. Mais parfois aussi, en avant, je trouve ça très intéressant, le vieillissement de la population active. La raréfaction de la population active, c'est une question que se posent beaucoup de chefs d'entreprise, là, en ce moment-là. Mais où sont les gens ? C'est quelque chose de très, très spectaculaire. Et donc, la pression sur les salaires. Bon, qu'est-ce que ça donne en termes d'allocations d'actifs, tout ça, Olivier ? À très court terme, c'est plutôt un positionnement défensif que l'on a dans nos allocations d'actifs. On est sous-pondérés sur les actions, assez sensiblement. On l'a fait en plusieurs fois depuis la fin de l'année dernière, parce qu'on considère que sur les trois à six prochains mois, la récession, le scénario de récession, va peser sur la croissance des bénéfices dans un contexte où les banques centrales sont en train de nous indiquer qu'elles vont continuer de durcir leur politique monétaire. Donc, généralement, c'est un mixte qui n'est pas très favorable aux actifs risqués, encore moins lorsqu'on regarde les valorisations des marchés d'actions, par exemple. On est sur un indice mondial des actions, on est sur un ratio court bénéfice qui est autour de 15 fois les bénéfices. 15 fois les bénéfices, c'est très légèrement en dessous de la moyenne. Donc, on n'a pas véritablement de coussin de sécurité. Tu es un peu surpris, d'ailleurs, sur la façon dont les marchés résistent, finalement, à l'ensemble de ce qui se passe depuis, on va dire, deux, trois mois. Oui, il y a eu un choc, évidemment, ils ont marqué le coup, mais au regard de tout ce qu'on décrit, on peut trouver qu'ils résistent plutôt bien. Peut-être même un peu trop. Oui, ils résistent plutôt bien. Je pense que je vais dire oui et non. C'est-à-dire que oui, ils résistent plutôt bien quand on regarde la moyenne des indices. Quand on regarde à l'intérieur des indices, on a des corrections qui sont assez spectaculaires. Si on prend, par exemple, celui des valeurs technologiques américaines avec très forte croissance, mais pour l'instant peu profitable, par rapport au point haut de 2021, on a abandonné 70 %. Donc là, la résistance, c'est toute relative pour les investisseurs qui sont sur ce type de valeurs. Oui, je le mets. Mais de ce côté-là, on aurait plutôt tendance à considérer qu'on a une correction qui est déjà très significative. D'un autre côté, au niveau des indices, on a eu effectivement une résistance assez forte, en particulier cet été, avec un rebond des marchés d'action qui avait surpris la plupart des investisseurs. Pourquoi ce rebond ? Parce qu'on était encore sur une dynamique économique qui a été à peu près correcte. Au deuxième trimestre, vous aviez une croissance européenne assez forte qui avait surpris par le beau et qui a soutenu la croissance des bénéfices des entreprises. Mais il est vraisemblable qu'au cours de ces prochains mois, la dynamique économique s'impose et pèse sur les résultats des entreprises et donc sur les marchés. Donc, prudence sur les actifs risqués ? À court terme, oui. Premier point, à court terme. Mais on considère plutôt que ça sera l'occasion de profiter des opportunités qui vont se matérialiser au cours des prochains mois pour réallouer sur les actifs risqués dans une logique de moyen long terme. Encore plus dans cette logique où l'inflation étant en moyenne plus élevée, si vous voulez un rendement réel positif, il faut continuer à travailler son allocation d'actifs et il faut faire une part assez importante, donner une part assez importante aux actifs risqués et aux actions. Et du côté des taux, comment est-ce que tu gères les choses ? Du côté des taux, on a été sous-pondérés assez longtemps et du côté des taux, on est plutôt en train de remonter notre allocation sur les taux et en particulier sur les obligations d'État où désormais on est neutre. On vient de faire un mouvement d'achat sur la sphère obligataire, considérant que même si le pic sur les taux longs n'est sans doute pas atteint, on est quand même dans une logique à 12 mois, 12-18 mois, on est sur une logique où les taux vont finir par se stabiliser, voire refluer dans la logique où les pressions inflationnistes vont s'estomper et où la croissance économique va ralentir. C'est ça, et où la Banque centrale va être quand même obligée d'une manière ou d'une autre de continuer, même si effectivement, comme tu l'as dit, le fait que les Allemands mettent 65 milliards sur la table changent quand même un petit peu la donne. On nous les a changés, les Allemands, c'est plus les mêmes. Mais elle va être obligée quand même, si les gouvernements doivent continuer à soutenir le pouvoir d'achat, la facture énergétique des ménages européens, il va bien falloir qu'elle aide, elle aussi par sa politique monétaire, les États européens surendettés. En tout cas, elle ne pourra pas aller très loin. C'est ça. Dans le dur de 6 mois. Sans doute pas aussi loin, même sûrement pas aussi loin que ne le fait la Banque centrale américaine. Merci Olivier. Merci. Et à bientôt pour un nouveau numéro de Be Investisseur Responsable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada